On a tous eu entre les mains des cartes à collectionner, que ce soit Pokémon, Dragon Ball ou Yu-Gi-Oh! Le problème, c'est que si t'as pas un pote avec qui jouer sous coude, bah, tu peux pas trop jouer tout seul. Mais cette époque est révolue avec les smartphones et l'omniprésence d'Internet. Les jeux de cartes reviennent en force. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un TCG made in France qui a des choses à raconter. Salut à tous, c'est Maki Kiroto et aujourd'hui, on va parler de jeux de cartes et notamment de Crossy Edges. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Parmi tous ceux qui regardent la vidéo, qui a réellement joué avec ses cartes Pokémon ? Pas grand monde à mon avis. On les collectionne tous, mais on ne joue pas avec, et moi le premier. Alors moi, j'ai pas de cartes Pokémon, mais par contre, j'ai des cartes Dragon Ball et One Piece et je ne joue pas avec. Aujourd'hui, j'ai testé Crossy Edges pour vous et on va se concentrer uniquement sur le jeu. D'autres vidéos sur Crossy Edges sont au programme, alors pensez bien à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas les rater. Je vous prépare notamment un petit tuto pour apprendre les bases et bien démarrer sur le jeu avec le nouveau gameplay. Crossy Edges est un TCG, un Trading Card Game Free-to-Play, c'est-à-dire qu'on peut jouer gratuitement et il est disponible sur Android, iOS, PC et Mac. On va commencer par l'histoire de CTA. Ce n'est pas seulement un jeu de cartes, mais c'est tout un univers avec des livres et plein de choses qui tournent et qui vont tourner autour de cet univers. Tous les personnages, les éléments, les lieux qu'on va retrouver dans le jeu sont en rapport avec l'histoire des livres. Pour la faire courte, on est sur Artelium où deux nations se déchirent. D'un côté les arcantes, plus proches de la nature, et de l'autre les mantrices, férues de technologie. Une guerre fait rage depuis longtemps et a pris fin lors de l'affrontement entre Faust et Shaka. Aucun réel vainqueur à l'issue de cet affrontement, mais une énorme cicatrice qui divisa le continent en deux. Et c'est cette cicatrice qu'on appelle le Rift. Suite à cet événement, des relations diplomatiques ont été mises en place entre les deux nations pour cohabiter. Mais les tensions perdurent et pour éviter une nouvelle guerre, l'abalition a été créée. C'est un tournoi qui a lieu chaque année où chaque nation présente des champions. Et à l'issue de la compétition, la nation vainqueur obtient une faveur diplomatique. Et ce lore est une vraie force pour le jeu. Car dans nos decks, on retrouve les différents personnages de cet univers. Et ça donne plus de profondeur au jeu. Pour ceux que ça intéresse, le premier tome distribué par Hachette est disponible en précommande sur Amazon et d'autres librairies. Et pour ceux qui n'aiment pas trop lire comme moi, je vous mets en description les versions audio de Grand Angle Méta. Et les résumés des chapitres en 5 minutes par qui racontent. Par contre, l'un des défauts que l'on peut reprocher à CityA, c'est qu'il faille sortir du jeu pour connaître l'histoire. Et c'est vraiment dommage que dans le jeu lui-même, on n'apprenne rien sur tout cet univers. Si tu n'as pas lu les bouquins ou si tu n'es pas un minimum sur leurs réseaux sociaux, tu ne peux rien savoir. Il y a un mode histoire qui fait office de tuto, mais c'est tout. Alors que le potentiel, il est là. Il y a moyen d'inclure le lore dans le TCG dans ce mode-là. Depuis l'apparition du mode aventure, il n'y a toujours pas eu de nouveauté. J'attends un vrai mode histoire. Et bien que les cartes soient très jolies, ça serait bien qu'il y ait une description des cartes quand on clique dessus. Qu'on ait le nom du personnage, qui sait, d'où il vient, qu'on ait du texte pour enrichir le TCG avec le lore de CityA qui est sa force. Au niveau du gameplay, les parties ne sont pas trop longues. Chaque joueur dispose de 5 minutes au total pour jouer. A chaque tour, les joueurs ont 1 minute 30 pour réfléchir. Ça peut paraître long, mais je vous assure que j'ai perdu bêtement plusieurs fois car je n'avais pas vu le compte arbo. Et j'ai mis trop de temps à réfléchir, donc je vous conseille vivement de mettre le son des effets au max pour ne pas vous faire avoir par le temps. Contrairement à certains TCG, les cartes n'ont pas de pouvoir. Il n'y a pas besoin de déchiffrer les capacités de chacune d'entre elles. Souvent, dans les jeux de cartes, on ne comprend pas toujours les effets de chaque carte. Ici, tout est basé sur un nombre de points et un système de force et de faiblesse élémentaire très facile à comprendre. Je vous invite à regarder ma vidéo tuto que je vous mets en description. Mais tout le jeu est basé sur cet heptagramme composé de cet élément. Sa compréhension est indispensable. Le but sera de retourner les cartes adverses en jouant sur la puissance des cartes, la force et la faiblesse entre les éléments et les affinités entre les éléments qui peuvent booster la puissance de vos cartes. Et en vrai, ça marche très bien. Pour un TCG, les règles et les mécaniques sont assez simples. J'ai essayé d'autres jeux de cartes et j'ai vite été découragé car certains sont beaucoup plus complexes et nécessitent beaucoup plus de temps pour être maîtrisé. Ici, c'est easy to play, hard to master. Très facile à comprendre, mais plus on monte dans le ranking, plus on se rend compte qu'il ne suffit pas seulement de retourner des cartes, il faut établir des stratégies, anticiper les cartes de l'adversaire pour pouvoir le contrer. Mais il y a une notion de RNG qui, dès le début de la partie, peut vous mettre en difficulté. Enchaîner les matchs contre des leaders avec un élément fort contre le vôtre, d'avoir que des mauvaises cartes en main, ça pourrait même en dégoûter certains. Mais la RNG est l'une des composantes de la majorité des jeux de cartes. Parfois, on n'a pas de chance, mais parfois, elle nous sourit. D'ailleurs, cette année, on va avoir un changement progressif du gameplay pour réduire la RNG. La RNG, c'est le Random Number Generator. Donc en gros, c'est l'aléatoire, on pourrait résumer ça par la chance. Et ces changements vont plutôt dans le bon sens. Même si cela va demander un petit temps d'adaptation pour les anciens, je vous expliquerai tout cela en vidéo quand ces changements arriveront. Alors pensez bien à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas les rater. Au niveau de l'interface, il y a deux modes de jeu. Le mode aventure, avec l'histoire qui fait office de tuto, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Et les entraînements et donjons. Rien d'extraordinaire, à part pour ceux qui veulent farmer. Et il y a le mode arène. C'est là que vous pourrez jouer au jeu, que ce soit en ranking classé ou non, en PVE ou en privé avec un ami. Le jeu fonctionne en era, ce sont des saisons de plusieurs semaines où à la fin, il y a un classement final. Et où les joueurs peuvent obtenir des récompenses. Des coffres, des tricelles et même des invitations à des tournois IRL. Il y a un système de quête avec diverses récompenses. Mais malgré tout, il manque un petit quelque chose. Car sans l'aspect compétitif et le ranking, on tourne vite en rond. Je verrais bien un système de clan, ça serait vraiment sympa de développer un peu l'aspect communautaire. Ou voir même du deux contre deux. Pour ma part, c'est l'aspect compétitif qui me plaît le plus dans le jeu. Je me débrouille pas trop mal, mais je suis encore loin des meilleurs, faut que je m'entraîne plus sérieusement. Il existe un système de crafting. Car dans les coffres ou les boosters, on va gagner des cartes. Et souvent, on aura des cartes en double, en triple, en quadruple, voire beaucoup plus. Et faudra les burn pour augmenter, éveiller et fusionner vos cartes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse, je peux en faire une vidéo dédiée, dites-le moi en commentaire. Sincèrement, l'idée est très bonne. Mais mon dieu que c'est mal expliqué. C'est sûr que lorsque l'on a compris, ça va. Mais pour les nouveaux joueurs, c'est pas si évident. Et j'avoue que j'ai encore un peu du mal et parfois j'ai peur de faire des bêtises. Et bien évidemment, il existe un dernier point qui donne toute son importance à ce système. C'est que l'on peut transformer ces cartes digitales en NFT moyennant un certain nombre de CD et tokens. Et là, on passe du côté obscur de la force. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'en parlerai très probablement dans une prochaine vidéo. Car j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Mais ce que je peux vous dire pour compléter ce test, c'est que les jeux de cartes se prêtent parfaitement à la technologie NFT. Mais il y a encore une barrière technologique et financière à l'entrée qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Allez, autopromo, je vous mets ma vidéo sur les NFT pour que vous compreniez bien ce que c'est. L'équipe est active et à l'écoute des joueurs. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais on peut reconnaître qu'il y a eu des mises à jour régulières depuis le début pour corriger certains bugs, pour adapter et rééquilibrer le jeu. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais à contrario, cela implique qu'il faut suivre régulièrement les news car il y a souvent des annonces et des fois on est perdu. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines, voire moins que je dois sortir cette vidéo. Ça fait trois fois que je recommence car à chaque fois on a de nouvelles annonces qui pourraient influencer mon verdict. Mais à un moment donné, il fallait bien que je la sorte. Par contre, autre bon point pour Crazy Ages, c'est sa communauté. D'ailleurs, je vous invite à regarder les vidéos de Monsieur Régème qui expliquent très bien les nouveautés dès qu'elles sortent. C'est un bon moyen d'être à jour, je vous mets le lien en description. Alors, le verdict, ça donne quoi à Crazy Ages ? Dans les points positifs, on notera le lore et la DA. La team qui est très active et à l'écoute, ainsi que sa communauté. Les mécaniques de gameplay simples, l'avenir que nous propose CityA, l'esport, l'aspect Web 3. Dans les points négatifs, on retrouve beaucoup de changements, système de crafting d'augmentation et d'éveil complexe, la RNG, le déséquilibre entre les joueurs Web 2 et Web 3 pour l'aspect compétition, la barrière à l'entrée du Web 3. J'adore les jeux avec du lore, avec beaucoup de profondeur. Les livres de Crazy Ages sont très bien écrits et ça donne une toute autre dimension au jeu. J'ai toujours aimé les jeux de cartes, j'adorais regarder Yu-Gi-Oh sur Canal J quand j'étais jeune. Dans FF 8 et 9, j'avais adoré les jeux de cartes. J'ai passé beaucoup de temps sur Clash Royale, oui, c'est un jeu de cartes. J'ai surkiffé le Gwent dans The Witcher. J'avais aussi bien aimé Terra Battle d'Ironobu Sakaguchi, le papa de Final Fantasy. Et actuellement, je m'éclate sur le Queen's Blood de Final Fantasy VII Rebirth. Et si en plus, vous rajoutez à ça la collectionnite aiguë, on se prend vite au jeu de vouloir augmenter et éveiller ses cartes sur Crossy Ages pour essayer d'en choper une rare, mais pour ça, on a besoin de Tricel qu'on gagne en jouant ou en faisant les quêtes. Bref, ça devient vite un piège addictif. Et là, c'est vraiment la première fois où je m'investis pour être compétitif. Je ne fais pas de PvE et je joue qu'en PvP et je participe également à des tournois. Et j'aime me mesurer aux autres joueurs. Il y a de très nombreux tournois en ligne, mais aussi en physique. Et j'ai pu participer au premier lors du Tonon Game Fest. J'ai pu rencontrer pas mal de joueurs, Richard de Grand Angle Méta, et j'ai pu discuter avec Samy, le CEO du jeu. J'ai même pu voir Sirius. Je suis un peu de la vieille école, j'aime bien les jeux sous le narratif et j'ai du mal à m'investir sur les jeux en ligne avec leur communauté. Et pour une fois, j'arrive à m'intégrer dans la communauté d'un jeu. Et cette communauté est très active et bienveillante. D'ailleurs, je salue la chou squad au passage. Kira, Réj'aime, Fanchou qui nous régale avec ses petits tournois du mardi. Mon ami Ccrypto qui m'a permis de rentrer dès le début sur le jeu et qui m'a donné des conseils pour bien jouer. Et tout ce que j'oublie. De plus, City, contrairement aux autres jeux de cartes numériques, propose cet aspect de propriété digitale avec ses NFT et son côté Web3. On retrouve ce que l'on ressent avec ses cartes Dragon Ball Heroes, One Piece ou Pokémon. Mais de manière numérique. Et surtout qu'une version physique associée devrait arriver. Je suis très enthousiaste sur ce jeu, mais ce n'est pas tout rose non plus. Même si j'aime bien le gameplay, j'attends le changement avec la carte leader pour diminuer la RNG. Le système de crafting est super mal expliqué. Il manque un vrai mode aventure avec le lore. Crossy Edges a tellement de choses à raconter que c'est vraiment dommage qu'il n'ait rien de tout ça inap. Il y a aussi un déséquilibre entre les joueurs Web2 et Web3 pour l'aspect compétition. Pour être un minima compétitif, il faudra passer à la caisse. Je n'ai pas envie de parler de Pay2Win, mais pour un joueur Web2, il sera beaucoup plus compliqué d'avoir de bonnes cartes. Il va falloir jouer énormément pour faire un max de cartes et avoir énormément de chance lors des éveils. Mais comme le dit notre cher ami Patrick, le plus important, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Puis il faut être actif, car il y a très souvent, voire trop souvent des changements. Alors pas forcément sur le jeu, mais sur l'ensemble du projet. Ça n'aura pas d'impact pour les joueurs Web2, free to play. Mais pour les joueurs Web3 comme moi, on risque de passer à côté de choses importantes. Certains savent de quoi je parle. Pour tous les studios, c'est la même chose. La communication est délicate, certaines choses vont plaire à certains et décevoir d'autres. L'univers de Crossy Ages est très riche et plein de choses sont encore à venir. Notamment deux autres jeux, dont Arise, un action RPG qui devrait arriver en fin d'année. Un film d'animation qui est en cours de développement. Des BD et la suite des livres. Si je ne dis pas de bêtises, il devrait y en avoir 7 au programme. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. D'ailleurs, ils viennent de faire une collab avec la licence d'Ubisoft Watch Dogs avec une nouvelle collection de cartes qui va arriver le 4 avril prochain. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Crossy Ages. Qui parmi vous a joué à Crossy Ages ? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Sinon, est-ce que le jeu vous tente ? Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Hé, mais t'as pas oublié quelque chose par hasard ? Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un énorme pouce bleu. Quoi ? Mais t'es pas encore abonné ? Pense à le faire en cliquant juste ici. Et si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos, pense à activer la cloche de notification juste là. Et tu pourras également me retrouver sur Twitter, autant pour moi sur X. Tu trouveras le lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada